Salut à tous et à toutes, c'est Dyladord et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Modern Combat 5 Alors avant de commencer la vidéo, je sais les mecs que j'avais dit j'allais faire une vidéo sur Call of Duty Infinity Warfare Ma première partie, mes premières impressions, voilà Et je ne l'ai pas fait parce que tout simplement, les serveurs ils n'étaient pas là le vendredi Et donc après que voilà, j'ai juste arrêté la vidéo puisque les serveurs n'étaient pas là Et après quelques heures, ils sont revenus, donc j'ai joué avec mes potes et donc je n'ai pas pu faire la vidéo Et aussi la vidéo a bugué aussi, donc de toute façon je ne pourrai rien vous montrer Parce que la vidéo a bugué et ça n'a pas enregistré tout simplement Donc là on va parler de Modern Combat 5 et de nouvelles armes Donc aujourd'hui on a eu par un trailer de Game Love qu'on a eu la mise à jour 12 qui arrivera bientôt Donc un petit aperçu de la mise à jour 12 qui va arriver bientôt Et je l'avais prédit qu'il y aurait des armes 8, voilà de niveau 8 je le savais Et ils sont arrivés, ah ben voilà, ils sont là Ils ne sont pas encore dans le jeu bien entendu, la mise à jour 12 n'est pas encore arrivée Mais ils sont présentés, voilà, ils nous ont montré des images, voilà Donc je vais vous présenter un peu, voilà les armes Et donc en premier on a l'Enforcer, donc l'Enforcer qui va sûrement être un fusil d'assaut Donc pour la classe assaut j'imagine, vu à quoi ça ressemble Je me base vraiment sur à quoi ça ressemble, juste si vous voulez savoir Ensuite on a le Bouncer, donc lui je pense vraiment que c'est sûr que c'est une mitraillette Parce qu'elles me font vraiment penser au FMG 9 de Modern Warfare 3 si je ne me trompe pas Parce que je sais que c'est inspiré d'une arme de Call of, mais je ne sais plus sûr si c'est les FMG 9 Donc vous me direz si c'est bien cette arme, sinon vous pouvez m'insulter dans les commentaires parce que je me suis trompé le nom Mais sinon je pense qu'elles me font penser au FMG 9 de Modern Warfare 3 Et donc ça va être une mitraillette j'imagine Ensuite on a le Stacker ou le Stoker, le Stacker je pense Et qui va sûrement être pour le Sapeur Après ça me fait juste penser Stacker, Sapeur Et aussi juste comme ça, ça ne me fait pas penser à une batteuse Donc j'imagine que l'arme 8 des batteuses n'a pas été présentée tout simplement Mais ça ne me fait pas du tout penser à une batteuse cette arme Donc j'imagine que c'est pour le Sapeur Ensuite on a le Warlock, donc lui ça va être un Sniper Ça c'est sûr et certain Et donc Warlock, donc Lock j'imagine que c'est pour comme verrouiller Donc j'imagine qu'il va avoir comme un système de verrouillage Je ne sais pas si le Sniper va avoir comme une visée auto Je ne sais pas Mais Sniper très intéressant, j'ai hâte de pouvoir voir qu'est-ce que ça va donner Ensuite on a le Judge, donc le Judge ou le Juge si vous voulez l'appeler en français Et donc c'est un pistolet Et donc ce pistolet, j'imagine qu'il va one shot Comme le Marshall 16 de Black Ops 3 si vous voulez une comparaison Parce que ça me fait juste penser comme ça ce pistolet Ça me fait juste penser comme ça Sinon il me fait aussi penser au Hellstorm de Infinity Warfare Donc je ne sais pas, est-ce que ça va être un pistolet à rafale Ou bien ça va être un pistolet shotgun qui tue one shot Quand tu es proche d'un ennemi Je ne sais pas, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ce pistolet peut faire Ensuite on a l'Outla Donc l'Outla qui va être un shotgun à canon double Donc très simple comme ça Un peu comme le DBS Mais il a l'air quand même assez stylé ce shotgun Et j'ai hâte de voir en jeu ce qu'il va faire Et ensuite pour finir on a la VP Prototype Donc la VP Prototype qui va être sûrement pour le chasseur de prêts Juste à cause du don et à cause du look Et donc ouais, voilà Ça c'est toutes les armes qui ont été présentées Pour l'instant, voilà Et donc j'imagine qu'il va y avoir bien d'autres choses dans la mise à jour 12 Et aussi je voulais dire qu'on a pu voir aussi dans le trailer Que ça s'appelait des Prestige Weapon Donc des Prestige Weapon On sait que dans Call of Duty on peut passer par Prestige 1, Prestige 2, Prestige 3 Et donc j'imagine que ça va être peut-être comme ça Donc soit Gameloft nous fait chier encore Et nous les met dans les packs de réactement Où est-ce qu'il faut payer juste pour les avoir Et que je les aurai jamais sûrement Ou soit il nous met un nouveau système Pour que les joueurs soient récompensés Donc en gros un système où est-ce que les joueurs Qui ont joué au jeu beaucoup Vont être récompensés comme moi Et pas ceux qu'ils ont juste acheté dans le jeu Donc en gros qu'est-ce que je veux dire par là C'est que ça pourrait être un système de Prestige Qui arriverait dans le jeu Donc on pourrait maintenant Dès qu'on arrive au niveau 120 On pourrait Prestige 1 Et donc là vous allez me dire Au niveau 120 Et repasser au niveau 120 Après le Prestige 1 C'est quand même assez long Je suis d'accord avec vous Donc j'imagine qu'ils vont peut-être le baisser A 40, 50, 60 Maximum Et donc tu pourras pouvoir passer des Prestiges Et à chaque Prestige Tu as une des armes Une des nouvelles armes tout simplement Et donc jusqu'à temps que tu as la dernière arme Que tu peux avoir en Prestigeant Et après tu peux repasser Quand tu arrives au dernier Prestige Tu repasses Tu peux aller jusqu'au niveau 120 Je veux dire encore Donc ça serait quand même vraiment pas mal Qu'ils puissent faire ça Pour ceux qui jouent beaucoup au jeu Et donc j'espère vraiment que c'est ce qu'ils vont faire A la place de le mettre dans les packs de rétaillement Pour qu'on paye Et puis tout ça Et vraiment j'ai pas envie que ça arrive J'ai envie qu'on puisse avoir au moins les armes Assez facilement, gratuitement Pas comme avec les packs de rétaillement Et donc j'espère que vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo Si vous l'avez aimé Et aussi de vous abonner à ma chaîne Pour avoir plus d'informations Sur Modern Combat vs Modern Combat 5 Et Call of Infinite Warfare Call of District 4 Remasterisé Et aussi Black Ops 3 Et je vous dis à la prochaine Allez ciao